Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Et dans notre émission sur l'école du ministère C'est votre serviteur, le pasteur Marcelo Jérémy Et nous allons continuer à parler sur le ministère et la foule Le comportement de Jésus Christ face à la foule On avait donné un canevas de cet enseignement Aujourd'hui nous allons entrer en profondeur sur le comportement de Jésus Christ et la foule Et le comportement qu'un ministre de Dieu doit avoir la foule Parce que souvent nous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu nous aimons beaucoup la foule Nous cherchons la foule, nous voulons faire le plein Nous voulons voir des églises avec beaucoup de gens Nous voulons des débordements dans nos séminaires, dans nos conventions Mais comment est-ce que nous devons nous comporter face à cela Parce que la foule elle est bénissante Mais elle est aussi très très dangereuse lorsqu'on ne sait pas se comporter face à elle Nous allons prendre un verset de Matthieu 14 Pour voir l'un des comportements de Jésus Christ face à la foule Matthieu 14 verset 13 La Bible nous dit A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer A l'écart dans un lieu désert Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied Nous voyons Jésus Christ qui se retire Après avoir multiplié les pains Et que les gens sont venus de toutes parts On avait eu un homme de Dieu qui multiplie les pains A cette nouvelle, Jésus partit de là Parce que les gens voulaient le voir, le toucher Vivre des miracles, des prodiges Mais Jésus Christ ne s'arrêtait pas là Il allait plus loin Et quand il a appris qu'on avait tué Jean-Baptiste Jésus Christ s'est retiré Je crois que c'était pour prier Mais la foule est venue pour le rechercher Et après il a fait le miracle de la multiplication Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Cela nous enseigne qu'un homme de Dieu S'il n'est pas prudent La foule l'empêchera de prier La foule l'empêchera de chercher Dieu Parce que la foule a tout le temps des besoins Jésus Christ venait d'avoir une nouvelle très très importante Dans son ministère Jean-Baptiste qu'il avait présenté, qu'il avait précédé Venait de mourir Alors il devait prendre le temps de prier De chercher la face de Dieu Pour avoir des directions par rapport au futur de son ministère Mais nous voyons que la foule vient le chercher Vient le chercher Et si ce n'était pas un homme discipliné Il n'aurait jamais eu le temps de chercher Dieu C'est ainsi que vous voyez souvent Quand un homme de Dieu commence à avoir une grande église Il commence à avoir un grand impact Vous voyez la vie de prière qui diminue Il n'a plus le temps de faire de jeûne Il n'a plus le temps de faire des retraites Parce que la foule est pressante Elle a tellement de problèmes, tellement de besoins Que si on ne sait pas la contrôler Si on ne sait pas se discipliner par rapport à elle On n'entendra plus la voix de Dieu Bien-aimé homme de Dieu Serviteur, servant de Dieu Il faut savoir prier malgré la foule Il faut savoir se mettre à l'écart Et chercher Dieu malgré la foule Sinon tu vas tomber dans le piège De ne plus entendre Dieu Et de commencer à entendre la foule Nous voyons cela dans la vie de Aaron Aaron a commis un grand péché à cause de la foule La foule lui a demandé de faire un veau d'or Il n'a pas entendu Dieu Il a fait ce que la foule lui demandait Et Dieu l'a rejeté Il a perdu le sacerdoce Il a été maudit par Dieu Il est mort avant le temps de Dieu Parce qu'il avait écouté la foule La foule des fois peut aimer un message Mais que Dieu ne veut pas lui donner La foule peut aimer de certaines sortes de prières Mais que Dieu ne veut pas Et si un homme de Dieu ne sait pas se contrôler par rapport à cela Il va perdre la grâce de Dieu C'est pourquoi vous allez remarquer Que Jésus Christ ne cherchait pas la foule Mais c'est la foule qui l'est cherchée Là nous voyons que la foule cherchait Jésus Aucun endroit dans la Bible ne nous montre Que Jésus est en train de chercher la foule Bien aimé homme de Dieu La foule ne doit pas être le but de notre ministère Nous ne devons pas travailler pour avoir la foule Il faut travailler pour convertir les gens Il faut travailler pour que les gens soient sauvés Il faut travailler pour que les gens aillent au ciel Parce que si tu cherches la foule Des fois tu vas chercher à faire plaisir Tu vas diluer ton message Tu ne vas pas chercher à dire des vérités Parce qu'ils vont fuir Et tu vas perdre la foule C'est pourquoi Jésus n'a jamais cherché la foule Ne cherchons pas la foule Mais cherchons Dieu Cherchons à connaître sa parole et sa volonté Pour dire la vérité à la foule Parce que tu peux avoir une grande foule Mais tu es échoué dans le ministère Oui bien aimé Avoir une grande église n'est pas toujours le signe qu'on a réussi Avoir des croisades remplies Des conventions remplies N'est pas toujours le signe qu'on est avec Dieu Moïse était seul à la montagne Mais il avait Dieu Aaron avait la foule au bas de la montagne Mais il n'avait pas Dieu C'était une grande foule La foule qui est sortie de l'Egypte Était très très nombreuse C'était des millions de personnes Et Aaron avait la foule avec lui Mais il n'avait pas Dieu Il a offert le veau d'or Il a eu la foule Certains hommes de Dieu ont les foules parce qu'ils ont donné le veau d'or au peuple Le veau d'or c'est une doctrine qui plaît au peuple Une doctrine qui retrouve les sentiments du peuple Pendant que Dieu te rejette Ce n'est pas non plus que dire la vérité C'est chasser les gens Dire la vérité C'est toujours blesser les gens Mais l'homme de Dieu doit être fidèle au message Et le message de Dieu peut faire que la foule vienne Mais ça ne doit pas être le but Jésus-Christ aussi avait la foule Mais il ne cherchait pas à plaire à la foule La foule suivait parce qu'il vivait le surnaturel Aussi Quand la foule venait Jésus-Christ cherchait à transformer la foule en disciple Homme de Dieu Quand la foule vient dans l'église Il ne faut pas que tu te glorifies Et que tu acclames Tu dises maintenant j'ai une très très grande église Non Est-ce que ces gens qui viennent sont devenus des disciples de Jésus Est-ce que ces gens qui viennent ont maîtrisé la doctrine Est-ce que ces gens qui viennent sont capables de prier eux-mêmes Est-ce que ces gens qui viennent sont capables de vivre dans la sainteté Est-ce que ces gens qui viennent sont capables d'évangéliser Est-ce que ces gens qui viennent sont capables de défendre la doctrine de Christ Est-ce que ces gens qui viennent seront enlevés Est-ce que ces gens qui viennent sont libérés des puissants de ténèbres Il faut te poser ces questions Est-ce que ces gens sont capables d'écouter Dieu par eux-mêmes Sans avoir besoin d'un prophète Est-ce que cette foule qui vient s'est transformée en disciple Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire ceci, que si tu ne sais pas faire la différence entre les disciples et la foule, tu auras une église de foule et ce n'est pas ça l'église. L'église ce sont les disciples, les disciples ce sont les gens qui suivent Jésus. Et pour avoir une église des disciples, il faudrait enseigner la parole parce que souvent nous sommes tentés, lorsque la foule vient, on commence à prêcher, on prêche, on prêche, on prêche, on prêche, on fait des déclarations, on donne des prophéties mais on n'enseigne pas. Jésus-Christ a dit enseignez-leur, enseignez-leur. Il faut enseigner, enseigner lorsque la foule vient. Il ne faut pas prêcher de peur d'avoir une grande foule des gens qui ne sont pas assis dans les écritures. La foule aussi a souvent un problème, elle est très attachante, homme de Dieu. Lorsque Dieu te donne une foule, ça va te pousser à t'attacher à la foule parce que l'homme aime voir beaucoup de gens autour de lui. Mais Jésus ne s'attachait jamais à la foule, il était même prêt des fois à abandonner la foule pour avancer dans son ministère. Je donne même un exemple personnel, j'avais travaillé à Lemba pendant des années et l'église en faisait trois cultes le dimanche à Lemba. Et le Seigneur m'a dit, je t'appelle maintenant à aller à Limété, va à Limété. J'ai dit, mais ces gens, certains ne pourront pas me suivre. Oui, Dieu m'a dit, oui, certains ne pourront pas te suivre mais moi je t'attends à Limété. J'ai obéi à la voie de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas pu me suivre jusqu'à Limété. Mais c'est à Limété que le ministère a explosé. C'est à Limété que le ministère est rependu aujourd'hui dans le monde entier. C'est à Limété d'ailleurs qu'on a eu une plus grande croissance que la croissance qu'on avait à Lemba. C'est à Limété qu'on a trouvé une plus grande place. C'est à Limété qu'aujourd'hui on peut prêcher un message, il est rependu dans le monde. Mais tant que je restais à Limba et que je m'attachais à la foule de Limba, j'allais perdre l'impact véritable que Dieu me réservait à Limété. Homme de Dieu, ce n'est pas parce que tu as commencé un ministère dans un endroit que tu dois rester dans cet endroit. Jésus-Christ avait ce principe. Il était plus attaché à la vision qu'aux gens qui bénéficiaient de la vision. Mais nous, souvent, nous sommes attachés aux gens qui bénéficient de la vision plus qu'à la vision elle-même. C'est pourquoi Jésus-Christ pouvait faire des miracles, des prodiges. Il a un impact terrible dans un endroit. Et on veut le retenir, il refuse et il va dans un autre endroit pour atteindre sa destinée. Nous nous souvenons même que Pierre avait refusé que Jésus-Christ puisse mourir alors qu'il fallait que Jésus meure pour ressusciter et pour répandre le Saint-Esprit afin que le monde entier aujourd'hui puisse parler de lui. La foule a souvent tendance à nous limiter dans un endroit, à nous garder. « Pasteur, reste ici, ne voyage pas. Pasteur, reste ici, ne fais pas le voyage missionnaire. Pasteur, reste ici, ne prêche pas dans les autres églises. » Et nous voyons des hommes de Dieu qui, de janvier en décembre, du 1er au 30, censément, dans leur église locale, dans leurs quatre murs, et ils ne savent pas faire bénéficier au corps du Christ de leur ministère. Ils ne savent pas gagner d'autres âmes. Pourquoi ? Parce que les âmes qu'ils ont aujourd'hui les gardent au même endroit. Un homme de Dieu, ne sois pas prisonnier de ton église, ne sois pas prisonnier de tes fidèles, ne sois pas prisonnier de la foule que Dieu te donne, ne sois pas prisonnier de tes collaborateurs, sois prisonnier de la vision. Un homme de Dieu est prisonnier de la vision. Il n'est pas prisonnier de la foule, il n'est pas prisonnier de ses fidèles, il n'est pas prisonnier de ses collaborateurs, il n'est pas prisonnier de la grandeur de son ministère, mais il est prisonnier, prisonnier de la vision. Et Jésus était prisonnier de la vision. Aussi, Jésus-Christ savait se recharger parce que la foule suce beaucoup, elle prend beaucoup, elle prend, elle prend, elle prend, elle prend. Et il savait la quitter pour se recharger. Homme de Dieu, quand tu attires des foules par ton ministère, sache que cette foule que tu attires te suce. Elle prend spirituellement. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus-Christ, lorsque une femme à la perte de sang avait touché le pan de sa robe, Jésus a senti une puissance qui était sortie de lui. Donc, la puissance sort de nous. Lorsque nous sommes en face à la foule, elle prend. Alors, il faut avoir du temps de se recharger. C'est pourquoi, homme de Dieu, je te conseille d'avoir des moments de retraite personnelle où tu jeûnes 30 jours, une semaine, trois jours, un jour, enfin que Dieu te ressource, qu'il te restaure. C'est comme un téléphone qui ne fait qu'appeler, appeler, appeler. Si tu ne t'arrêtes pas d'appeler pour recharger le téléphone, il sera lobate. Et tu peux être lobate spirituellement si tu n'as pas le temps de te recharger. La foule ne te dira jamais de te reposer. La foule ne te dira jamais d'aller en retraite. Elle ne te dira jamais. Elle dira seulement, prie pour nous, prie pour nous, prêche-nous, prêche-nous. Fais des miracles, fais des miracles. Jamais. Mais si tu entends le Saint-Esprit, le Dieu qui t'a appelé, il va te dire, mon fils, repose-toi. Même Dieu s'est reposé le septième jour. Va en retraite, va te ressourcer. Si Jésus-Christ, le fils de Dieu, fouillait la foule et allait dans le désert, allait au sommet de la montagne et priait toute la nuit, c'est parce qu'il a besoin d'être rechargé, d'être restauré. Tu peux avoir un puissant ministère aujourd'hui, mais demain tu ne l'as pas parce que tu n'as pas écouté Dieu lorsqu'il t'a dit de te reposer et il t'a dit de te recharger. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent avant le temps de Dieu parce que la foule les empêche de se reposer. Ils meurent d'AVC, ils meurent de crise cardiaque, ils meurent de surménage. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas aussi entendu leur corps. Le corps que tu as, homme de Dieu, te dira aussi de te reposer. Mais si tu n'écoutes pas ton corps, tu n'écoutes pas le Saint-Esprit pour te reposer et pour te recharger, la foule va te détruire. Jésus-Christ dormait dans la barque, vous imaginez ça ? Que Jésus dormait dans la barque, donc il avait un corps qui lui demandait aussi de se reposer. Homme de Dieu, que la foule ne te tue pas, que la foule ne te détruise pas, qu'elle ne détruise pas ta santé. Des fois tu dois lui dire, je dois me reposer, je vous laisse avec mes collaborateurs, je vous laisse avec les disciples, je vous laisse avec les autres. Moi je dois aller me reposer, prendre même des vacances. Nous les hommes de Dieu souvent ne prenons pas des vacances et c'est un grand défaut. Il faut aussi prendre les vacances, même si l'église est une foule, il y a des foules. Des fois quitte la foule, va dormir, va te reposer, va manger pour que tu puisses continuer le chemin, sinon la foule te détruira. Aussi, Jésus-Christ n'avait pas le même langage lorsqu'il parlait à la foule et quand il parlait aux disciples. L'une des erreurs que nous commettons dans le ministère, c'est que des fois nous traitons les problèmes devant la foule, nous traitons les problèmes à la chair. Quelqu'un vient dimanche et dimanche tu commences à annoncer certaines choses. Eh ben nous avons des problèmes à l'église et tout. C'est un nouveau converti, c'est un nouveau venu. Il vient à l'église un dimanche, il vous trouve en train de régler les problèmes secrets de l'église. Ce n'est pas important. Les problèmes secrets, on les traite dans le comité. Les problèmes secrets, on les traite avec les disciples. C'est ainsi qu'il y a des enseignements que Jésus donnait aux disciples qu'il n'avait jamais donné à la foule. À la foule, il donnait des messages principaux, généraux. Mais les détails, il les a révélés à Jean. Les détails, il les a révélés à Pierre. Les détails, il les a révélés à ses disciples. C'est là qu'il disait, tel va me régner. Tel, au milieu de vous, est possédé du diable. Ça, Jésus-Christ n'a jamais dit ça en public. Il n'a jamais révélé que Judas va le vendre en public. C'était en secret. Jésus-Christ savait aussi que dans la foule, il y avait des ennemis. Des gens qui cherchaient la petite bête pour l'attraper. Et lorsque nous prêchons à la foule, il y a des agents de sécurité. Lorsque nous prêchons à la foule, il y a des sorciers, il y a des magiciens. Il y a des gens de toutes sortes qui ne viennent pas seulement pour être bénis, qui viennent aussi pour nous tendre des pièges, saisir nos paroles, pour les changer contre nous. C'est pourquoi un homme de Dieu n'a pas le même message à la foule et en secret. En secret, je dis tout à mes collaborateurs. Mais quand je prêche dimanche, je ne dis pas tout. En secret, je peux gueuler sur mes collaborateurs. Mais en public, je ne gueule pas sur eux. En secret, je peux leur dire, pas ça, fais ça, pourquoi tu as fait ça ? Mais en public, je ne le fais pas. Parce que Jésus-Christ aussi n'avait pas le même message. C'est en secret qu'il a dit, arrière de moi, Satan, au sujet de Pierre. Ce n'était pas dans la foule. Dans la foule, il n'a pas dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Il ne l'a pas dit. Ça, il l'a dit en secret. Et c'était dans le secret de la Sainte Seine qu'il a révélé, qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. À la foule, il ne l'a pas fait. Bien-aimé homme de Dieu. Des fois, nos ministères ne progressent pas. Parce que le même message que tu donnes en secret, tu le dis à la foule. Et le même message que tu donnes à la foule, c'est celui que tu donnes à tes disciples. Si le message de la foule, tu le donnes aux disciples, les disciples ne vont pas grandir. Et si le message que tu donnes aux disciples, tu le dis tout à la foule, la foule, des fois, peut être scandalisée. Parce qu'il y a des secrets dans la vision, des secrets dans la marche avec Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer, j'aimerais aussi donner ce dernier conseil en matière de la foule. Jésus-Christ ne manipulait jamais la foule. Il ne manipulait jamais la foule pour garder la foule. Mais il priait et la foule venait. Il disait la vérité. Jamais Jésus-Christ n'a fait des choses pour garder la foule. Jamais il n'a fait cela. Mais nous, souvent, nous cherchons à manipuler la foule. Nous voulons qu'il reste. Et certains arrivent même à faire des faux miracles. Des faux miracles. Donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il puisse dire J'étais aveugle, j'ai vu, j'étais sourd, j'ai entendu, j'étais paralytique, j'ai marché. Homme de Dieu. Tu n'as pas besoin de fabriquer des miracles pour que les gens viennent. Tu n'as même pas besoin de dire que tel grand homme de Dieu viendra pour qu'il vienne. Certains même arrivent même à annoncer que tel grand homme de Dieu va venir prêcher pour que les gens viennent. Et ce grand homme de Dieu n'est même pas contacté. D'autres disent que tel grand musicien va chanter. Et ce grand musicien ne vient pas. Non, je l'ai fait pour que les gens viennent. Ce n'est pas en présentant un grand homme de Dieu que l'église grandit. Ce n'est pas en présentant une star de la musique que l'église grandit. Ce n'est pas en fabriquant des miracles que l'église grandit. L'église grandit lorsque la parole de Dieu est prêchée dans la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous vivons dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'amour et dans l'unité. C'est ainsi que l'église grandit. On n'a pas besoin de manipuler, de se renseigner sur la vie des gens pour donner des prophéties et que l'église puisse grandir. Tu n'as pas besoin de faire cela. Si Dieu t'a appelé, tu le crains, tu marches dans l'amour, tu marches dans la sainteté, l'église grandira. Tu n'as pas besoin de manipuler. Tu n'as pas besoin de détruire même les autres pour que l'église grandisse. Les autres sont des faux, moi je suis vrai. Les autres ne craignent pas Dieu, moi je crains Dieu. Tu n'as pas besoin de cela pour que l'église grandisse. Et tous, ils enseignent mal, c'est moi l'enseignant. Tu n'as pas besoin de cela. Tu n'as pas besoin de porter des grands titres pour que l'église grandisse. Tu n'as pas besoin de détruire les autres pour que l'église grandisse. Tu n'as pas besoin des faux miracles, des fausses prophéties, des faux enseignements. Tu n'as pas besoin de faire le chaud à l'église, le chaud, le chaud à l'église pour que l'église grandisse. Bien-aimé homme de Dieu, lorsque tu penses manipuler la foule, c'est la foule qui te manipule. Je répète, quand tu penses que c'est toi qui es en train de manipuler la foule, c'est la foule qui est en train de te manipuler. Ne manipule jamais les gens. N'utilise jamais les faiblesses des autres pour les garder près de toi. N'utilise jamais leur crédulité, leur confiance pour les garder près de toi. Tu n'as pas besoin de tout cela. Tu n'as pas besoin de stratégies remplies de malignité pour garder les gens à l'église. Tu n'as pas besoin de stratégies de cupidité pour garder les gens à l'église. Tu n'as même pas besoin de commencer à donner l'argent aux gens pour qu'elles restent à l'église. Je vois certains, ils donnent l'argent, ils donnent l'argent, ils pensent qu'en aidant les gens, les gens vont rester à l'église. Non, ce qui garde quelqu'un à l'église, c'est d'abord la parole de Dieu, l'enseignement d'abord. Ce n'est pas d'abord les œuvres sociales que tu vas poser qui vont garder les gens. L'église va se transformer en ONG, mais l'église n'est pas une ONG. C'est un centre de transformation et de conversion. Mais lorsque tu veux te servir de l'argent que Dieu te donne pour que l'église grandisse, tu veux te servir des cadeaux que tu donnes aux gens pour que l'église grandisse, tu es en pleine manipulation, bien-aimé. Un homme peut recevoir de l'argent de toi, pasteur, il peut recevoir des cadeaux de toi, tu peux l'aider, il sort de l'hôpital, mais il ne va pas se convertir. Ce n'est pas que je suis contre les œuvres sociales, ce n'est pas que je suis contre les ONG, mais la priorité de l'église, ce n'est pas d'abord de faire des cadeaux, ce n'est pas d'abord de soutenir les gens socialement. La priorité de l'église, c'est d'abord convertir les gens, les amener à Jésus-Christ, ensuite le social viendra. Lorsque la Bible nous parle de l'église primitive, elle n'a pas commencé par les œuvres sociales, elle a commencé d'abord par la Pentecôte, par la prédication de la croix, la prédication de la répentance, accompagnée de l'effusion de l'esprit. Et ensuite, il y a eu les diacres, ensuite ils ont commencé à partager les biens, mais ils ne partageaient pas les biens pour garder les gens, ils partageaient les biens pour exprimer l'amour. Il ne faut pas utiliser l'amour comme une manipulation, il ne faut pas utiliser l'amour comme une arme de manipulation. Il faut aimer seulement, mais ne pas se servir des cadeaux que tu donnes aux gens. Sinon, tu pourras aider quelqu'un et puis va dans une autre église et puis tu te fâches. Je l'ai aidé, je lui ai tout donné, mais comment il n'est pas resté ici ? C'est parce que tu as voulu utiliser les biens pour garder les gens à l'église. Faisons seulement du bien aux gens sans rien attendre en retour. Mais si la stratégie de la croissance de l'église, ce sont des dons, des cadeaux, tu seras sérieusement déçu parce que les hommes sont très, très, très ingrats. Alléluia ! Aussi, Jésus-Christ, quand il enseignait, même si la foule était devant de lui, Jésus-Christ ne regardait pas la foule, mais il regardait un homme. Il regardait un homme. C'est ainsi qu'il était capable de donner des grands messages lorsqu'il y avait la foule et des grands messages lorsqu'il y avait une seule personne. Lorsqu'un homme de Dieu ne prêche bien que lorsqu'il y a la foule, il aura du mal à prêcher à un homme. Alors comment faire lorsque tu es devant la foule ? Prêche à un homme et ainsi quand il n'y a pas la foule, tu seras bien prêché à un homme. Dans la foule, ne vois pas la foule, dans la foule, vois l'homme. Un homme, une femme et parle à son cœur. Ainsi, ton message sera un message qui concerne les gens qui t'écoutent au lieu que ce soit un message qui concerne la foule. Quand tu es devant la foule, ne parle pas la foule. Parle à un homme qui est dans la foule et le message sera puissant, le message sera grand. Et le jour où il n'y aura pas de foule, tu auras la capacité de prêcher au maximum, de donner ton puissant message parce que tu sais parler à la foule et parler à un homme. C'est ainsi que Jésus-Christ pouvait parler à des milliers de personnes, mais aussi il pouvait prêcher à la femme samaritaine. La femme samaritaine était seule avec Jésus, mais voyez quelle profondeur, quel enseignement puissant Jésus-Christ lui a donné au sujet de l'adoration. C'est à cette femme qu'il a révélé que Dieu cherche les vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est à cette femme, il n'y avait pas de la foule, il n'y avait qu'une seule personne. Et quand toute la Samarie est venue vers Jésus-Christ par le témoignage de la femme samaritaine, Jésus-Christ aussi a prêché à la foule. Il était capable de prêcher à une personne et prêcher à plusieurs personnes. Ne soyez pas ces hommes de Dieu où quand tu viens devant une foule, tu es zélé. Mais quand il y a trois personnes, tu es découragé. Et là tu prends un verset là, tu le prêches comme ça et tu n'es pas dedans parce qu'il y a peu de gens. Ou pour prêcher, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Ou avant de venir prêcher, tu poses la question, vous êtes à combien dans votre église ? Avant de venir prêcher, Jésus a prêché à une personne de tout son cœur. Si notre maître a prêché de tout son cœur à une personne, pourquoi pas nous ? Il ne faut pas choisir dans quelle église tu vas prêcher. Vous êtes à dix, je prêche. Vous êtes à cent, je prêche. Vous êtes à mille, je prêche. À dix mille, je prêche. Parce que l'homme, une seule personne déjà, a une très très grande valeur. Car s'il n'y avait qu'une seule personne sur la terre, Jésus serait morte pour elle. Alors pourquoi nous, nous allons refuser de prêcher dans une église parce qu'il y a peu de gens et prêcher bien parce qu'il y a beaucoup de gens ? Ça, c'est souvent de l'orgueil. C'est souvent de l'orgueil bien-aimé et un manque d'amour. Bien-aimé, en quelque temps, voici ces quelques principes que je voulais vous partager au sujet du ministère et de la foule. Nous allons continuer à en parler parce que nous n'avons pas fini. Que Dieu vous bénisse et que Dieu change nos motivations et notre manière de servir Dieu par rapport à la foule. Que Dieu bénisse Casa Rema, que Dieu bénisse vos ministères, que Dieu bénisse vos églises. Bye bye. Que Dieu vous comme de ses grâces. Amen. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr Casa Rema.fr présente le groupe musical chrétien Royaume Éternel dans Adorant les Grands Rois. Un support DVD avec une plaie de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Disponible chez tous les beaux disquaires de la place. DVD Oibose Laki, Puna, Papapa, Bamama, Bana, Mpeli, Potamubimba, Yangoye, Ngongebeti. Adorant l'Éternel, Adorant les Grands Rois. Avec Casa Rema, à consommer de son modération. Adorant les Grands Rois. Sur support DVD, s'il vous plaît. Avec une plaie de chansons mythiques telles Tout doit changer au nom de Jésus. Élevez-vous, peuple de Dieu. Bénis les mariages. Hum, ma papa, pape, ma mama, Puna, Bana, Mpeli, Botamubimba, Pena, ma fête, Nyon, Sobo Lingaka. Album, yaki, toko, Yangoye, Ma image pour tous. Élevez-vous, peuple de Dieu. Adorant les Grands Rois. En support DVD, achetez l'original. Adorant les Grands Rois. En support DVD, achetez l'original. Élevez-vous, peuple de Dieu. Élevez-vous, peuple de Dieu. Que le roi des rois fasse son nom. Le roi des rois. D'ici là, l'album entre deux jours. Il y a frère John Kandolo. Et Ozan a déjà partout dans le monde. Mais, a complicité na casa réma. Promet à l'album, nabino, et Ozan a déjà d'ici là. Bon, bon, dis ça, baki sangala, nabino, Tala no, moi, Kants, na, yo, bien. Bon, dis ça déjà, réservé déjà. Nanglet-ter, mo, bimba. D'on, nabit partout. Naitazinito, bon, dis ça, baki sangala. Bon, bon, dis ça, lapindai. Album, nabino, entre deux jours. Apocota, nakananangai, m'dokaya promesseur. Réservé déjà, m'bongo, na, yo, posoma, CD, po, participer, na, moussalantzambé. Navey, Sibino, nankatsalbomo, mon condi sal, lapindai. Ah, bien aimé dans le Seigneur. Yes. Il a la grâce, il a l'esprit dans sa musique. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada